bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel maya donc c'est sûr on est sur maya 2016 actuellement et je vais vous apprendre une technique rapide sans passer par l'uv mapping pour texturer un vaisseau donc voilà bon on va pas se passer de texture évidemment là il faut travailler dans l'hypershade mais c'est assez simple donc voilà le rendu final j'ai entièrement modélisé donc l'autentive à partir de blueprint l'autentive 4 vaisseau de star wars que j'ai après texturé donc je vais vous montrer comment on texture rapidement un vaisseau alors donc si on voulait texturer un vaisseau correctement avec des rayures des petits détails et tout il faudrait passer dans l'iv éditor et faire toutes ces textures sur photoshop sachant qu'ici il ya plus de 360 mille faces ça serait infiniment long donc nous ce qu'on va faire c'est texturer uniquement les faces visibles et comment on fait si on va sélectionner donc un objet on se met dans object mode et on va sélectionner une face et quand on sélectionne une face on peut double cliquer et sélectionner plusieurs faces maya est intelligent il va sélectionner plusieurs faces on vient après dans l'hypershade on dit voilà attribue ce matériau à cette face et le fait donc vous voyez c'est très simple c'est de cette manière qu'on a précédé pour pour texturer par exemple cette partie là si j'avais sélectionné évidemment voilà on a sélectionné toutes les faces et ensuite on les a texture et donc pour respecter donc c'est pour respecter les textures du vaisseau d'origine à savoir que ça marche très bien pour des scènes éloignées pour des rendus proches comme celui ci par exemple bon c'est joli mais on voit bien que c'est un vaisseau on dirait un peu un vaisseau en plastique mais pour des scènes plus éloignées ça fait totalement illusion et vous perdez pas trop de temps à texturer le vaisseau donc voilà alors globalement on a utilisé des des textures mi a x pass donc mi a x pass donc on a utilisé un mi a x pass principalement up pour toutes les textures même celle du vaisseau celle du vaisseau on a juste alors pour celle du vaisseau on a descendu la réfectivité on a mis la color un peu plus blanche pour les tuyaux on a utilisé le preset chrome qu'on a remplacé à 75% et on a diminué un peu la réfectivité pour donner un peu un peu d'effet un effet un peu un peu mat pas trop brillant pas trop miroir au tuyau ensuite pour les réacteurs et pour le rouge c'est aussi un preset le preset rubber on remplace à 100% et donc vous voyez que on a juste alors là on a modifié la transparence enfin la glace le glow on l'a réduit comme ceci pareil pour la réfectivité et on a donné donc il ya un espèce vraiment très mat et est très noir au réacteur et faut savoir que pour obtenir la texture rouge il faut simplement aller ici et voilà c'est à peu près de la texture rouge qu'on a utilisé pour les bandes donc voilà oui que c'est assez simple à réaliser que c'est une technique extrêmement rapide et que le rendu n'est pas final n'est vraiment pas trop mal faut juste sélectionner faut juste atteler à faire beaucoup de détails sur la modélisation sur les détails ne seront pas en fait vous pouvez utiliser la texture pour faire du bump rajouter du détail bien à la texture mais là c'est pas le cas vous utilisez pas le toutes les options du v editor donc en fait les détails il faut les faire à la main en modélisant et après vous venez les texture et un par un avec la texture que vous souhaitez donc voilà dernier petit détail moi je vais vous apprendre à faire cette c'est là l'effet donc de lumière bleue brillante qui peut faire soit des lumières rajouter des détails dans un des mini mini lumières sur le réacteur ou ici pour on va dire rajeuniser un petit peu le vaisseau donc je vais vous montrer comment on fait donc on part aussi d'un mia espace donc celui là je vais supprimer genre rien voilà on rajoute un mia light surface une surface qui est ici et on va rajouter une rampe alors la rampe en fait donc la rampe elle va être utile pour donc je sélectionne le mia light surface je vais glisser la rampe dans la couleur donc en fait on va gérer la couleur de la lumière émise par cette texture via la rampe donc là vous voyez que la rampe elle fait un dégradé on veut pas dégradé donc on supprime par exemple le blanc et on vient modifier la couleur noire pour avoir du bleu comme ceci donc ça ce sera la couleur émise ensuite mis à la surface on va dans ces options et vous voyez que bon là la couleur je touche pas c'est la couleur de base de la texture donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit plus proche de celle du vaisseau et on vient additionner une lumière qui sera émise donc pour ça faut aller dans advanced et aller dans additional color donc on vient prendre donc clic molette sur mia light surface dans l'hypershade et voilà glisser dans le signal color donc là on crée une lumière additionnel et qui va être diffuse et là c'est pas encore diffusé vous voyez que là quand on regarde le petit rendu c'est pas encore ça pourquoi parce que on n'a pas réglé l'intensité donc l'intensité on va émettre voilà et là où est la possibilité c'est que il faut absolument utiliser mental ray pour voir l'effet et surtout activer le final gathering c'est celle là c'est grâce à ça qu'on va émettre sur les autres surfaces si on n'active pas le final gathering jamais on émettra sur les autres surfaces jamais on aura cet effet de bleu un peu glow donc il faut augmenter la contribution final gathering et donc là on va émettre sur les autres surfaces là on va faire un effet glow voilà donc voilà pour la lumière un petit effet néon si jamais je veux changer la couleur émise hop je reviens dans ma rampe et ça change automatiquement voilà donc là vous voyez dans le rendu enfin dans l'aperçu ça émet comme ici voilà donc j'espère que ce petit tutoriel pour texturer un vaisseau vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à partager et à liker la page du projet maya 2015 et on se retrouvera certainement pour un prochain tuto sur maya allez au revoir merci 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 merci